Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, attention, petite analyse du film Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Ce coup-ci, le film a été dirigé par Michael Chavez. Michael Chavez a réalisé quelques petits longs-métrages, quelques clips et il a réalisé pour l'instant qu'un seul long-métrage, hormis celui-là, c'est La malédiction de la dame blanche. Donc voilà, lui il est resté un petit peu dans le domaine de l'horrifique, un petit peu dans ce monde-là d'ailleurs des époux Warren et compagnie. Les acteurs, justement, le premier que je vais vous présenter, c'est Vera Farmiga qui joue le rôle de Lauren Warren. Alors Vera Farmiga, moi je l'ai trouvé, je crois que c'est de mémoire comme ça, le premier film qui me vient avec elle, c'est Esther. Alors si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, c'est un film d'horreur avec une actrice principale, mais juste monumentale, elle est monstrueuse dans ce film, l'actrice principale. Et puis, on a aussi vu Vera Farmiga à côté de Liam Neeson dans The Passenger. Deuxième acteur, bien évidemment Patrick Wilson, qui reprend son rôle de Ed Warren. Alors Patrick Wilson, lui, c'est aussi un habitué des films d'horreur. On a mis toute la saga des Annabelle et tout ça, il a joué dans la saga des Insidious. Et puis tout récemment, moi je l'ai retrouvé dans un film qui pour le coup n'est pas un film d'horreur, qui s'appelle Midway, qui est contextualisé dans la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, j'ai fait une petite critique, vous avez l'affiche juste là. Le dernier acteur que je vais vous présenter, alors lui déjà, il est beaucoup moins connu, en tout cas moi je ne le connaissais pas jusqu'à maintenant, c'est Ruaeri O'Connor, c'est un acteur irlandais. Lui, il joue le rôle de Arnie Johnson et lui, on l'a plus vu dans des films, dans des films, dans des séries pardon, et dans Teen Spirit par exemple. Et puis il sera très prochainement, dans la saison 2 de The Morning Show, il aura un rôle récurrent aux côtés de Jennifer Aniston et de Reese Witherspoon. Donc voilà pour les acteurs. Pour la petite histoire, on se retrouve donc de nouveau avec les époux Warren, ils sont en train, ils désenvoûtent un enfant. Il s'appelle David Glatissel, un truc comme ça. Bref, j'en sais plus du nom de famille, peu importe. Et durant ce désenvoûtement, puisqu'en fait il est possédé par une entité démoniaque, en fait, le démon ne part pas si loin, puisqu'en fait, il sort de l'enfant pour aller dans le corps de Arnie Cheyenne Johnson. Cet démon va pousser Arnie à commettre des atrocités. Et bien évidemment, les époux Warren vont devoir tout faire pour aider Arnie à s'en sortir. Donc voilà en gros le topo de l'histoire. Pour les acteurs, alors moi ce que je trouve vraiment, c'est le gros point fort de ce film là. S'il y en a un, c'est celui là. C'est vraiment les performances de Vera Farmiga et de Patrick Wilson dans leurs rôles respectifs, c'est-à-dire vraiment en Lorraine Warren et en Ed Warren. Eux, c'est des rôles qu'ils connaissent depuis un moment déjà. Ils ont fait ça dans Conjuring 1, Conjuring 2. Je crois qu'ils ont aussi repris le rôle dans Annabelle, dans Lannone. Enfin bref, ils connaissent très bien les époux Warren. Ils sont très bien. C'est leur personnage, je pense, presque emblématique. Et en fait, ce qui était très intéressant de voir, c'est que moi, j'avais déjà vu des vidéos, des vraies vidéos du coup, archives, des vraies époux Warren. Et par exemple, Vera Farmiga, elle a même parfois certains regards, certains tics, certaines manières de se tenir. On a l'impression de voir la vraie Lorraine Warren. Tout comme Patrick Wilson, il est aussi excellent en Ed Warren. Il est vraiment, on voit qu'ils ont travaillé leurs personnages, on voit qu'ils sont de plus en plus à l'aise dans leurs personnages. On voit, enfin, je ne sais pas, on voit qu'ils sont, ils incarnent, ils ne sont plus en train de jouer. Ils sont en train d'incarner carrément des personnages qui ont existé en plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir dans Conjurie 1, 2, Annabelle, et de les voir évoluer, et de devenir vraiment Ed et Lorraine Warren. Je trouve que c'est vraiment le point fort. Ils sont excellents dans leur rôle. Roy Eri O'Connor, alors lui, je trouve qu'en fait, il a, je ne peux pas dire qu'il a mal joué. Il a plutôt bien joué, son rôle. Mais en fait, alors déjà, un, ce n'est pas un acteur, je trouve, qui, pour l'instant, est exceptionnel. On est très loin des niveaux des Brad Pitt, des Léonard DiCaprio, des Robert De Niro, des Al Pacino, déjà. Mais en plus, je trouve que Michael Chavez, déjà, comme dans le premier, comme dans La Magnétition de la Dame Blanche, comme le premier film qu'il avait fait, déjà, que j'avais vu et que j'avais trouvé hyper chiant, hyper long, pas effrayant pour un sou. Je trouve qu'on a, encore une fois, le côté Michael Chavez, qui est sur l'interprétation de Roy Eri O'Connor. C'est-à-dire que, au lieu de donner encore plus de patates à ce personnage de Arnie Johnson, je trouve qu'en fait, Chavez a dit, ouais, c'est mon garde. Et en fait, il aurait dû pousser, je pense, O'Connor à aller plus loin dans ce personnage. Je pense que le personnage de Arnie aurait pu être vraiment hyper balèze dans ce film-là. Et en fait, c'est un vrai pétard mouillé, ce personnage. Je le trouve vraiment mou, un peu intéressant. On parlera après du scénarico de scénario, mais vraiment, il est presque mis de côté. Je ne sais pas, je n'ai vraiment pas adhéré, quoi. Vraiment, c'est vraiment faire un farmiga et Patrick Wilson qui tiennent le film. C'est leur performance et leur incarnation du couple Warren qui fait que, au niveau de l'interprétation, c'est vraiment au top. Roy Eri, il n'est pas mauvais, mais je pense que c'est plus pour un problème de direction à ce moment-là. Vraiment, j'ai plus ces sensations-là. Décors, accessoires et compagnie. Bon, les décors, c'est toujours un décor naturel. Ça, c'est sympa. On nous recontextualise le truc. C'est dans les années 80. Je crois que l'affaire Arnie, c'est Arnie Johnson, c'est 81. Si je ne dis pas de temps, oui, quelque chose comme ça. Je me suis un petit peu documenté. Donc, voilà. Donc, assez bien contextualisé, assez bien décoré. Accessoires. Et après, sur le moment, j'adore les costumiers ou la costumière de Vera Farmiga. Parce que je trouve que même dans les vêtements, c'est Lorraine Warren. C'est des vêtements de Lorraine Warren. On a l'impression qu'elle a pris, qu'elle a volé les vêtements de Lorraine Warren et qu'elle les a mis sur Vera Farmiga. C'est exactement ça. La coupe de cheveux, les coiffures, tout, 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 tout. C'est impressionnant. Pareil, Patrick Wilson avec ses bretelles. Je trouve qu'il y a un détail, un des accessoires qui habite si bien ce couple. Je trouve que voilà, ils sont très forts à l'écran. Je trouve que c'est un couple qui est très marquant dans le cinéma d'horreur. Et c'est très rare d'avoir des personnages gentils dans les films d'horreur qui soient aussi mis en avant. Normalement, c'est toujours les méchants, c'est Freddy, Alien, machin truc. Là, c'est des gentils. C'est assez rare. C'est rare, des gentils mis en avant dans les films d'horreur. Donc, je trouve que ce couple, il est très bien porté à l'écran. Il est très bien mis en scène. Il est très bien accessoirisé. Il est très bien habillé. Il est très bien interprété par les deux acteurs. Donc, voilà. Je trouve qu'au niveau d'accessoires des personnages, c'est sympa. Ensuite, les effets spéciaux. Alors, il y a beaucoup de maquillage. Et ça, c'est le côté positif. Il y a quelques effets spéciaux numériques. Il y en a. Mais les entités démoniaques, elles sont pour la plupart du temps maquillées. Avec peut-être quelques effets numériques. Mais vraiment, minimes. C'est maquillé. Et ça, c'est vraiment un bon point. Le mauvais point, le très mauvais point pour moi, c'est par rapport à Conjuring 2. Moi, je l'ai comparé à Conjuring 2, qui était le dernier que j'avais vu. Et je trouve que les entités démoniaques, comme moi, elles sont d'un oubliable. On ne dirait pas que c'était, je ne sais pas, des morts vivants, des zombies, ce que vous voulez, des vampires. Ils ne marquent pas. On est très loin de la nonne. On est très loin de Crooked Man, qui avait dans le 2, l'homme tout tordu. On est très loin des Freddy Krueger, des Aliens, des Chucky. Vraiment des... La nonne, pour moi, c'était un des personnages comme Billy Nassau. Ce sont vraiment les nouvelles figures de cinéma d'horreur. Et là, en celui-là, on ne retenira aucune créature. Elles sont oubliables à souhait. Le design artistique est juste infâme. Je trouve simple, mais pour le coup, infâme. On peut faire simple et bien. Là, c'est simple et pas beau. Franchement. Donc, voilà. Histoire. Le synopsis, le scénario et l'histoire et la compagnie. Alors, honnêtement, le gros problème de ce film, déjà, c'est que je vous ai dit, je pense que le couple Warren, il est un peu victime de son succès. Dans le sens où, c'est un couple tellement fort dans le cinéma, dans l'univers des Warren, actuellement, qu'on a justement Canabel et tout ça, qu'en fait, Chavez, il a trop mis l'accent sur l'histoire du couple. On va voir des flashbacks qui ont vécu, des choses comme ça, qui vont essayer de donner au couple un côté encore plus développé, plus épais. Et au final, pour moi, le flashback qu'on voit de ces personnages, c'est juste anecdotique. Ça ne sert à rien. Ça ne va apporter rien du tout à la suite des conjurés, s'il y en a d'autres. Voilà. Et du coup, l'intrigue principale est complètement balayée. Elle ne sert à rien. Honnêtement, à un moment donné, ils sont avec Arnie. Après, ils vont sur une autre affaire, plus une autre affaire. Et puis après, quand ils sont sur l'autre affaire, on n'oublie pas ça. Ah ouais, mais il y a Arnie. Ils retournent sur Arnie. Ah ouais, mais c'est vrai, il y avait Arnie. Non, franchement. Et tout ça, de manière très lente. La fin, qui est normalement dans les conjurés, la fin du 2, je pense qu'on aime bien la fin du 2, avec Valak et tout ça. Là, c'est vraiment... Vous voyez vraiment le ghetto quand on le démoule et puis ça... C'est ça. C'est vraiment l'image que j'ai de la fin de ce film. Il n'y a rien. Après, Chavez essaie de donner un côté un peu plus réaliste à la fin. Le problème, c'est qu'il commence le film, ça part vraiment fort. On parle vraiment du démoniaque, mais à fond les ballons. Ce n'est pas normal, il ne peut pas plus que ça. Et là, à la fin, on a l'impression qu'il est dans le même côté un peu plus réaliste, un peu plus sobre. Mais non ! En fait, tu commences fort, mec, il finit fort. Parce que sinon, en fait, tu as l'impression que tu as tout donné au début, puis à la fin, c'est pourri. Je trouve que la fin, elle est... Elle est oubliable à souhaiter. Alors après, oui, ils ont essayé de se calquer avec la vraie histoire de Arnie Cheyenne Johnson. Mais il n'empêche que la partie qu'on voit à la fin, qui est censée être le climax du film, le climax... Et qui n'est pas forcément vrai en plus. C'est basé sur l'histoire vraie, je le rappelle. Ce n'est pas copier l'histoire vraie, c'est basé sur l'histoire vraie. En tout cas, ce qui est censé être le climax, c'est vraiment pourri. Enfin, je finirai par aller à la BO. Les bruitages, ce n'est pas non plus les potages incroyables. Les musiques sont anecdotiques. Elles sont bien placées, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, encore une fois, on n'est pas dans de la grande composition. C'est correct, c'est sympa, mais ça s'arrête là. Donc au final, est-ce que je vous le conseille, le film ? Honnêtement, si vous aimez vraiment, vous êtes fan de l'univers des Warren, des Annabelle, des machins... Ouais, allez-y, comme ça, au moins, vous le voyez tous. Et puis c'est fait, puis vous vous ferez votre propre opinion en plus par rapport aux autres, vous pourrez comparer. Après, si vous voulez voir un film d'horreur de manière complètement isolée, donc vous n'avez pas vu forcément le 1 et le 2, vous n'avez pas forcément vu Annabelle 1 et 3, vous avez vu le 2, vous avez juste envie d'aller voir un film d'horreur. Franchement, vous n'allez pas le voir, parce que franchement, il est chiant, il est lent, il n'est pas très intéressant, ça ne raconte pas grand-chose. Le seul, encore une fois, le seul côté positif de ce film, c'est que c'est basé sur une histoire vraie, donc l'affaire Arnie et Ashley Johnson. Et peut-être, voilà, si vous voulez connaître les époux Warren, si vous ne les connaissez pas, ou si vous voulez revoir les époux Warren au cinéma, ok. Mais au-delà de ça, je trouve que Michael Chavez, encore une fois, je trouve qu'il a foiré son film comme la dame blanche, la madame blanche, c'est lent, c'est chiant, il ne se passe rien, design artistique, un peu trop, on peut faire du réalisme, mais en même temps, à côté, on essaie de faire du sensationnel, je ne sais pas, non. Honnêtement, je ne vous conseille pas. Si je me découpez, non, honnêtement, je ne vous conseille pas. Donc, voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, et puis ma vidéo, ma présentation, vous vous abonnez à la chaîne, la petite cloche de notification, n'oubliez pas, si vous voulez prendre une prochaine vidéo, vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, ça aide la chaîne, et puis une question, un commentaire, ce qui vous passe par la tête, mettez-le là-dessous, j'y répondrai pas entier. On va passer à la partie spoil en 4 points, pour ceux qui ne veulent pas savoir, je vous dis déjà bye-bye, et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc à la partie spoil en 4 points. Le premier point, comme je vous l'ai expliqué, le petit David Glatzlissel, là, je ne sais pas quoi, il est désenvoûté, mais en fait, ça va dans le corps de Arnie, donc de son beau-frère, Arnie Johnson. Le démon se met en lui, et en fait, une chose en entraînant une autre, Arnie travaille dans un chenil, dans un lieu où on garde les chiens, vraiment, un chenil, je ne sais pas, un chenil, une garde pour chiens en tout cas. Et il va tuer son patron, parce qu'il a des visions de son patron comme étant un démon et tout, puis il va le tuer parce qu'il a peur de lui, en fait. Donc, voilà. Et après, forcément, il va être arrêté par la police, et en fait, la particularité de l'affaire Arnie Johnson, la vraie, c'est que c'est la première fois que l'avocat de la défense, donc l'avocat d'Arnie Johnson, de Cheyenne Johnson, plaide non-coupable pour possession démoniaque. C'est ça, en fait, qui fait la particularité de cette affaire. OK ? Donc, en fait, les époux Warren vont être engagés par l'avocat pour dire, OK, moi, je veux bien plaider ça, si vous me prouvez que le monde démoniaque existe, et pourquoi est-ce qu'il a été possédé, Arnie ? Et donc, on arrive au deuxième point, les époux Warren vont inspecter la maison dans laquelle vivait cette famille, avec le petit garçon, avec David et tout, puis en fait, sous le plancher, ils vont trouver une espèce de petit totem. Et ce petit totem serait une espèce de balise qui permettrait à une personne de le placer là et d'envoûter les gens qui sont autour de ce totem. Donc, ils vont trouver ce totem, et puis, on n'arrive plus, je ne sais plus quel point spoil, mais on va dire troisième point spoil. En fait, ils vont voir un prêtre qui, lui, était habitué à être confronté à ce genre de possession, c'est un exorciste et tout. Et il va reconnaître, il va dire, vous n'avez pas l'attention, c'est la merde et tout. Et il va dire, à côté, après, il y a une autre affaire à côté, où visiblement, il y aurait une jeune fille qui aurait été retrouvée morte, et sa copine avec qui elle était, elle a disparu. Et en fait, on va se rendre compte que la jeune fille qui a disparu, eh bien, en fait, elle avait reçu le même totem que les Warren avaient retrouvé sous le plancher de la maison des Glatzel. Et donc, du coup, ils comprennent que la même personne envoie les totems aux gens. Et que cette personne, d'ailleurs, habite dans le village de Harney Johnson et compagnie. Et à la fin, on arrive au dernier point. Je vous dis, c'est chiant, parce qu'à la fois où je vous dis, il y a plein d'enquêtes, plein de machins, et puis en fait, à la fin, on arrive à Harney, et lui, il souffre de son côté à sa possession. À la fin, en fait, les époux ouverains vont se rendre compte qu'en fait, le fameux prêtre ancien, prêtre ancien exorciste, qui leur avait dit qu'ils étaient dans la mer, qu'ils ne voulaient pas s'y approcher, en fait, avait une fille, et que c'est cette fille-là, qui envoûtait les gens pour les tuer, pour les posséder. Donc voilà la fin. Mais en plus, comme je vous le raconte, c'est aussi de la manière dont je vous le raconte, que dans la manière dont vous les présentez. Ils retournent chez le prêtre, le prêtre s'est fait tuer par sa fille, parce qu'elle est maniaque, sa fille, et puis ils vont se balader dans les sous-salles de la maison du prêtre pour aller buter la nana, quoi. Franchement, la fin est... Je vous ai tout dit, honnêtement, je veux raconter l'histoire, c'est ça, quoi. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais, en fait, on voit les époux ouverains tout faire, et Harney Johnson, il est complètement mis de côté. Il ne sert à rien. Pourtant, c'est le cœur de l'histoire, c'est l'affaire Harney, Cheyenne, Johnson. Voilà, l'idée de base, c'était ça. Franchement, l'affaire, beaucoup de fois du film, elle est complètement mise de côté, au détriment d'autres affaires, voire même au détriment du couple Warren. De leur histoire, eux, personnelle. Je ne sais pas, voilà. Je vous ai donné vraiment les quatre points qui, moi, m'ont marqué. Quand ils m'ont marqué, c'est un grand mot, mais voilà. J'espère qu'ils vous ont plu. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.